Rien de mieux que la pratique pour s'instruire. Les mises en situation ont permis de sensibiliser la jeune population au risque de la route. Le salon de la sécurité civile et sécurité routière se tenait sur deux jours au palais des sports du Gauzier. Nous avons, comme on peut le voir tout de suite, de la sensibilisation avec les enfants qui ne sont pas forcément visibles par rapport à un véhicule lourd, ce sont autant de choses qui sont intéressantes à prendre en considération. Je pense aussi à tous les ateliers qui sont montés au niveau des motos. Venez essayer la moto, venez essayer le motocross, venez visiter tous les ateliers que nous déployons. Vous avez tout intérêt à venir prendre de l'information. Avec le nombre d'accidents qu'on a sur les routes et le nombre de personnes qui ne sont pas formées convenablement, ça donne des résultats catastrophiques à la fin de l'année sur le nombre de morts sur les routes. Donc aujourd'hui, on est vraiment venu faire un travail d'approche, surtout avec les élèves et les enfants, puisque c'est là où se trouve à peu près l'essence même de la chose, et qu'on puisse démocratiser et montrer aux gens que tout le monde est capable de faire de la moto, en sécurité, avec des bons moniteurs, et qu'on puisse éviter un maximum, on va dire, ce genre d'incident. Un spectacle impressionnant pour les plus jeunes, mais qui demande également l'attention des automobilistes confirmés. Donc on va mettre en situation, par exemple là, par rapport à la vitesse, on peut mettre en situation par rapport à un distracteur, comme un téléphone par exemple, comme quelqu'un qui vous parle, qui vous demande d'aller plus vite parce que le film va démarrer et donc on va être en retard. Donc comprendre justement les différentes situations auxquelles on peut être confronté et pourquoi justement il y a des règlements, des interdictions pour tel ou tel paramètre. Effectivement, il y a l'état des routes, il y a l'état des véhicules, mais il y a surtout un problème de comportement. Si on change le comportement, eh bien on arrivera facilement, aisément à un autre niveau de conduite. Donc c'est là qu'on veut agir et c'est là l'intérêt des ateliers justement pour pouvoir proposer des bons gestes, proposer des bonnes façons de faire. Donc n'hésitez pas à venir pendant ces deux jours au Palais des Sports du Gosier. Le département de la sécurité routière s'est lancé dans une large campagne de sensibilisation qui se poursuivra tout le long du mois de juin afin de baisser les chiffres des accidents et de la mortalité sur les routes de la Guadeloupe cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada